Alors nous sommes ici dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. On est dans un édifice religieux majeur pour la ville de Calvi, puisqu'on est dans une cathédrale. C'était vraiment l'église principale du diocèse à l'époque, ce qui fait qu'il y avait une ferveur toute particulière pour les habitants de Calvi et surtout pour la noblesse. Et quand on regarde justement la partie supérieure, on se rend compte qu'il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le carré via hippie, c'est-à-dire des loges en fait, qui étaient réservées très certainement à la noblesse à l'époque. Alors l'intérêt de cet édifice religieux, c'est qu'on a en fait un bâtiment qui a été enrichi au cours du temps par des dons. Les familles Calvès vont offrir des choses à cet édifice religieux et particulièrement durant la période génoise. Alors parmi les dons exceptionnels dans la cathédrale, on a cette statue de la Vierge, c'est la Vierge du Rosaire. Elle est assez ancienne puisqu'elle aurait été faite au XVIe siècle, elle a été restaurée en 2010. Donc cette statue, l'intérêt, c'est que c'est une statue mannequin en fait. On va lui changer ses vêtements en fonction du calendrier chrétien. Elle a trois tenues, la plupart du temps elle est en bleu. On va la retrouver en noir, surtout pour la semaine sainte et particulièrement le soir du vendredi saint. À ce moment-là, on a une grande procession dans les rues de Calvi. Et puis là, on lui a mis sa plus belle robe puisque nous sommes au mois d'octobre et que la Vierge du Rosaire est célébrée le 7 octobre. Donc là, on a une magnifique étoffe de soie, de broderie avec des fils d'or, des fils d'argent. C'est vraiment une pièce maîtresse ici dans la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada